... Merci de répondre à nos questions sur RT France. Vous avez donc été soignée à l'hôpital de la Timone. Comment est-ce que vous vous sentez ? Comment allez-vous ? Et comment s'est passé votre traitement exactement ? Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai quasiment plus de symptômes. Mis à part l'odorat et le goût qui ne sont toujours pas revenus. Mais je n'ai plus tous les maux de tête, la fatigue, la nausée que je pouvais avoir précédemment. Après, pour ce qui s'agit du traitement, à partir du moment où je me suis fait dépister, moi je me suis fait dépister le 21, j'étais positive. Dès le lendemain, la Timone m'a appelée et m'a proposé de prendre le traitement. Donc je suis retournée le 23. Là, je me suis bien fait expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce traitement. Quels risques j'encourais, quels effets secondaires je pouvais avoir, étant donné que mes symptômes de base n'étaient pas très importants, à mon avis. Et à partir de ce moment, ces risques et ces effets secondaires qui vous ont été expliqués, avez-vous eu des effets secondaires ? Écoutez, on m'a dit que les effets secondaires, ça pouvait être la nausée, un petit peu d'être fatiguée aussi, mais rien de plus important que ce que j'avais déjà. Donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup. En fait, on ne nous a pas... Ce que j'aimerais dire de manière très importante, c'est qu'on ne nous a pas dit que ça allait nous soigner. On nous a juste dit que ça allait baisser notre charge virale, qu'on n'allait plus être contagieux, ou du moins qu'on avait une période de contagion d'environ 20 jours sans le traitement et 6 jours avec. Donc du coup, j'ai décidé de le prendre tout simplement pour protéger les gens qui sont autour de moi, même si aujourd'hui je suis confinée et que je ne vois personne. Je trouvais important de justement ne plus être contagieuse. Vous parlez de nausées, on parle également de symptômes liés à des problèmes ophtalmiques ou encore à des problèmes cardiaques. Est-ce que vous avez eu des problèmes à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez été informée à ce niveau-là également ? Oui, en fait, moi j'ai eu, on va dire, au tout début mes symptômes et c'est ceux qui m'ont alertée. J'avais des quintes de toux sèche que je n'avais jamais eues auparavant. J'avais très très mal à la tête et en fait, je ne supportais plus la lumière. C'est-à-dire qu'en plus, avec le confinement, on est toute la journée devant des écrans. Mais là, je... Et moi, je suis journaliste freelance, je travaille à la maison, donc je suis sur l'ordi toute la journée, ça ne me gêne pas d'habitude. Et là, je ne supportais plus la lumière en fait. C'était assez difficile. Donc oui, effectivement, moi j'ai eu ces symptômes-là. Quelle est votre réaction quand on sait que les États-Unis ou encore le Maroc autorisent le traitement et pas la France ? Écoutez, moi aujourd'hui, tout ça, je trouve ça très très politique. Le fait est que moi, j'étais assez démunie. La Timonde, c'est, on va dire, au bout de ma rue. Et je suis partie du principe que le centre de Méditerranée Infection, il est là depuis bien plus longtemps. Il n'a pas attendu le coronavirus pour être là et pour étudier les infections. Donc j'ai préféré m'en remettre aux mains de personnes qui étaient un peu experts en la matière, si je puis dire. Donc voilà, après, c'est sûr que le protocole n'est pas, j'imagine, forcément le même que d'habitude. Mais bon, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, j'ai envie de dire. On sait commenter. Et est-ce que vous comprenez les réticences d'une partie de la communauté scientifique par rapport à ce traitement ? Oui, oui, oui. Je peux comprendre parce qu'effectivement, j'ai bien l'impression que le professeur Raoult, ce n'est pas quelqu'un qui fait forcément les choses bien comme il faut. Donc voilà, je peux comprendre que des personnes qui sont dans son corps de métier trouvent que c'est un peu prématuré, disons. Mais après, comme je tiens encore à le préciser, nous, son équipe et lui, ils ne se sont pas présentés comme étant les prophètes et comme étant ceux qui vont guérir à la France entière. Mais plutôt, nous, on nous a dit, écoutez, ça va baisser votre charge virale. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire cette pandémie. Donc si on peut avoir un impact sur votre dangerosité, en fait, votre contagion, on va le faire. Sur le site internet de l'IHU Méditerranée Infection d'aujourd'hui, les chiffres annoncent 1 291 patients jusque-là traités à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine pour seulement un mort jusque-là. Motif d'espoir, selon vous ? Ah bah oui, 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 motif d'espoir. Enfin, moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et je sors encore... Enfin, ce matin, j'étais encore à mon rendez-vous de suivi. Et en fait, je vois bien que les gens, ça va, ils en sont à J6. Même parfois, certains ont de la chance et en sont déjà à J10 de traitement. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux alors que dans la file d'attente de dépistage, en revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada